Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien que vous êtes chaud aujourd'hui les gars, nouvel unboxing avec l'immule de Sunbird Studio Voilà, une toute petite statue que vous verrez juste après, mais avant un petit aparté Donc je tiens à m'excuser parce que du coup il n'y a pas eu de vidéo unboxing la semaine dernière pour ceux qui ont vu sur Instagram J'avais eu un petit accident et du coup tout va bien, mais j'avais juste pas eu le temps ni l'envie en fait de faire la vidéo Mais on se rattrape directement aujourd'hui, je vais vous laisser directement avec les zooms Et on se retrouve juste après pour mon avis sur cette petite statue qui est vraiment toute nuit Et retourne, j'espère que vous aurez pu voir les deux seules pièces de la statue Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose à montrer Mais que j'aurais pu montrer surtout la résine transparente de l'immule qui est vraiment super belle On a vraiment un bleu assez clair qui reprend vraiment la couleur tout simplement de l'immule de l'animé Et franchement il n'y a pas de bulle, donc sur ça vraiment très très propre Il y a une petite rayure je pense, ça doit être au transport etc. Parce que c'est dans de la mousse noire mais ça frotte toujours un petit peu Donc vu que c'est assez fragile la résine transparente, je pense que c'est ça Mais vu qu'il y a le masque qui vient se poser, de toute façon ça ne se voit pas globalement Mais la résine transparente est vraiment super belle Alors forcément c'est tout petit mais ça pèse un poids fou parce que c'est un bloc de résine transparente bleue Mais c'est vraiment super beau Au moment où je tourne c'est juste après, il y a un peu moins de soleil Mais j'espère qu'au niveau des photos vous verrez Qu'en fait avec la lumière ça donne vraiment un effet de ouf On a vraiment un côté transparent qui resplendit franchement C'est pour ça que moi je l'ai mise en bas dans mon salon Il n'y a pas de lumière directe mais Parce que sinon de toute façon ça aurait mis la statue donc j'aurais jamais mis en lumière directe Mais quand tu as un petit coin avec une petite lumière etc. Ça rend vraiment super bien Voilà au niveau du limule franchement pas grand chose à dire La taille est proportionnelle, un petit limule taille 1, 1 etc. Pas grand chose d'autre à dire dessus De toute façon comme d'habitude n'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace commentaire Mais on passe ensuite au masque qui est quant à lui vraiment super bien détaillé Il n'y a pas grand chose entre guillemets Mais le paint est vraiment super beau On a un côté un peu métallisé en fait Qui en ressort au niveau du noir, du rouge et de tous les petits détails Ça rend vraiment extrêmement bien Je ne vais pas mentir là dessus La taille est vraiment bien proportionnée par rapport à l'imule en fait Le seul truc c'est qu'en fait il vient vraiment juste se poser, s'intercaler comme vous voulez Et du coup si jamais vous mettez dans un endroit il peut avoir un choc Je suis sûr que ça va tomber Donc personnellement j'ai rajouté un petit peu de patafix parce que sinon ça va tomber en fait Donc c'est le côté un petit peu relou Après niveau petit trou par contre supplémentaire qui est vraiment très mignon On a un petit porte-clé tout simplement de la statue Vraiment c'est super mignon, c'est tout petit Mais j'ai trouvé ça vraiment super cool Personnellement je sais que je ne le mettrai pas par exemple autour de mes clés Parce qu'il est quand même en résine transparente du coup Donc ça va s'abîmer super vite Mais voilà en déco je trouve ça super cool Voilà tu mets ça à côté d'un manga etc Ça rend vraiment super bien selon moi Et comment on pourrait appeler ça ? Le bloc plaque, enfin ce qui fait office de plaque numéroté de la statue D'ailleurs sans exemplaire seulement Et c'est super stylé parce qu'en fait ça fait une espèce de petit bloc de résine transparente Et dedans tu as une gravure tout simplement du limule avec ton numéro Je trouve ça vraiment cool Alors c'est vrai que ça fait quand même par contre un truc assez gros et imposant Mais je trouve ça vraiment super mignon Voilà globalement pour la statue Tout ce que j'avais à dire je suis super satisfait du résultat Après je sais que par exemple s'il y en a qui regardent la vidéo et qui connaissent pas Ça va peut-être pas forcément entre guillemets leur appeler quelque chose Ça pourrait être juste une boule bleue avec un masque pour certains Mais je trouve ça vraiment cool personnellement d'avoir un petit limule comme ça Et pour le prix on était à 260 dollars livrés C'est quand même un petit peu cher en vrai Alors certes il y a beaucoup de résine transparente Et la résine transparente ça coûte, ça coûte, ça coûte, ça coûte Mais voilà quoi Genre ils auraient pu faire un petit peu un effort je pense selon moi Mais voilà les gars Je pense que ça se trouve toujours pour ceux qui la veulent J'avais fait une vidéo où il y a tous les liens sur lesquels j'achète mes statues Je pense que ça peut se trouver sur un un de cela Vous en faites pas Voilà j'ai pas grand chose d'autre à vous dire Je vous dis à la semaine prochaine pour Dot Unboxing Je ne sais pas ce que ce sera Je pense que je vais vous mettre Thanatos Tiens un truc que je n'ai pas fait depuis longtemps J'ai reçu deux statues Deux figures en PVC Une de MegaOS et une de RTX sur du Demon Slayer Et vu qu'on a quasiment jamais ouvert du Demon Slayer Ça peut être cool Voilà Je pense que je vais vous mettre ça Ce sera les deux par contre en une seule Niveau vidéo si je fais les PVC Parce que je trouve ça plus sympathique Mais comme d'habitude N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram Et vous choisissez Et moi je vous dis à la semaine prochaine Et tchuss Salut tout le monde